Madame M. Ali Bey-Nasri, bonjour. Bonjour et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Alors les statistiques l'attestent, les exportations hors hydrocarbures ont connu une hausse équivalente à 300%. On est passé de 2,2 milliards de dollars en 2000 à près de 7 milliards de prévisions de clôture pour l'année 2022. Cela s'explique par quoi exactement aujourd'hui, M. Ali Bey-Nasri ? Très bien. La volonté de promouvoir les exportations. Absolument. Donc il y a une dynamique exprimée au plus haut niveau politique par le président de la République en août 2020. Et à partir de là, il y a tout un mécanisme qui s'est déclenché pour l'amélioration du cadre global à l'exportation. Et cette hausse, bien sûr, aussi est due à l'augmentation des prix du baril. Et il faut savoir que dans les exportations, dans le profit des exportations algériennes, les fertilisants figurent en premier lieu dans l'augmentation de ce chiffre. Nous avons donc réalisé à fin septembre, et même la déclaration du premier ministre qui avait annoncé donc 5 milliards de dollars à fin octobre. Donc ça a permis de faire une projection d'une clôture d'ici à la fin de l'année de 6,7, similaire à 700 millions de dollars. Ce que vous avez donc exprimé, donc une hausse de près de 300 % par rapport à 2020. Et je vous ai dit, c'est toujours tributaire à hauteur de 70 % de l'impact du baril de pétrole sur les fertilisants, sur le solvant aromatique. Et bien sûr, un degré moindre sur les aciers, donc le roi en béton et les produits issus de la cimenterie qui sont des produits aussi énergivores. Alors, est-ce qu'on relève aussi que pour la balance commerciale, on est passé d'un solde négatif, c'est-à-dire d'un déficit, à une balance en excédant de 20 milliards de dollars ? Oui, c'est des estimations que j'ai faites pour cette année-là, suite aux déclarations du ministre de l'énergie qui avait annoncé 50 milliards. Je pense que le dernier chiffre annoncé, c'est 52 milliards. Si on ajoute à ce chiffre-là, donc, les prévisions de près de 7 milliards de dollars, nous serons avec une clôture d'une exportation globale de 60 milliards de dollars, ce qui est donc très important. Et les importations, ça va se situer autour de 40. Nous allons donc vers un chiffre record, donc, de 20 milliards de dollars, alors qu'on était en déficit, donc, en 2020 de près de 11 milliards de dollars. 11 milliards de dollars de déficit en 2020. 2021, un excédent de 1,6. Et 2022, donc, un excédent de 20 milliards de dollars, ce qui est très bon. Donc, et par là, on peut situer ce qu'on appelle le taux de couverture. Le taux de couverture, donc, import-export est passé de 70% en 2020 à, donc, 104% en 2021. Et cette année, nous allons passer, donc, à un taux de couverture de 150%, ce qui est donc très important. Et ça nous met à l'aise pour l'augmentation des réserves de chance. Et surtout, on ne va pas puiser à l'intérieur. Alors, bien sûr, l'équilibre a été réalisé grâce à l'augmentation des prix des hydrocarbures sur les marchés internationaux. Vous avez donné quelques indicateurs chiffrés, M. Ali Bey Nasseri. Mais ce qui est relevé aujourd'hui, c'est que nous sommes en train de déblayer les textes et faciliter, bien sûr, l'acte d'investissement, avec le nouveau code de l'investissement et les textes d'application qui sont parus, un texte qui assure une flexibilité. Est-ce qu'il faut continuer sur cette dynamique de telle sorte à augmenter encore davantage nos exportations hors hydrocarbures en apportant plus d'allègements aux procédures qui sont en vigueur actuellement ? M. Ali Bey Nasseri. Et c'est très, très important. Pourquoi ? Parce que quand on examine l'évolution sur 12 ans des exportations algériennes, on voit qu'elles sont intimement liées aux investissements. C'est-à-dire que tous les produits qui figurent actuellement, notamment les fertilisants, le roi, enfin, tout ce qui est acier, les produits sidérurgiques, tout ce qui est ciment, ça a été, c'est dû à les investissements qui ont été réalisés. Ça veut dire quoi ? C'est d'abord la diversification de l'offre algérienne. Parce que le problème actuellement, c'est comment renforcer la résilience et la durabilité des chiffres. Il faut savoir qu'en 2008... Rassassions le même rythme. Exactement. En 2008, les exportations ont atteint 79 milliards de dollars. C'est un pic qu'on n'a pas atteint en ce jour. Et les importations à l'époque étaient de 39 milliards. C'est-à-dire l'excédent le plus important qu'a réalisé l'Algérie, exactement depuis 2010, ça a été en 2008, plutôt, en 2000, c'était 2008, avec un excédent commercial de 40 milliards de dollars. Donc, le face-à-face avec le produit pétronier est clair. Donc, aller vers la résilience et surtout la durabilité. Comment trouver, par rapport à la demande mondiale, l'offre qui lui correspond et surtout les métiers du futur ? Est-ce que l'Algérie a des atouts pour cela ? Oui, je vous citerai un exemple. L'industrie du tourisme, qui ne réalise pratiquement rien, est capable, à l'instar de la région, d'atteindre des chiffres très importants. L'industrie touristique, si on prend une moyenne des pays qui sont à peu près au même niveau que nous, et nous avons des atouts nettement plus importants, elle peut rapporter 7 ou 8 milliards de dollars. Donc, ça, c'est un secteur à titre d'exemple. Mais nous avons beaucoup de secteurs. Le secteur pharma, on pourra en parler. Il est actuellement, donc, en croissance importante. Il y a une diversification des produits, il y a aussi l'attaque critique. Et dernièrement, la déclaration du ministre de l'industrie pharmaceutique, M. Alleroun, a pratiquement pas donné l'ordre, mais en tout état de cause, montré le cap sur l'exportation. Pour cela, conforter donc ce secteur et d'autres, et comment le dispositif actuel est destiné d'attractivité à attirer les investissements. Mais si on analyse de près aujourd'hui les chiffres, puisqu'on parle bien sûr de l'excédent de la balance commerciale qui est équivalent à 20 milliards de dollars pour la clôture de cette année, avec bien sûr la hausse sur les marchés internationaux des prix des hydrocarbures, avec les augmentations aussi des produits à l'export équivalents à 7 milliards de dollars. Vous avez donné 6,7 milliards de dollars à la clôture de cette année. Est-ce qu'on est dans une tendance, c'est-à-dire aujourd'hui, où on inverse les choses, on passe d'un pays importateur net à un pays qui peut aussi exporter ? Oui. Parce qu'on importait énormément, on importait pour l'équivalent à un moment donné, mais les années 2000, 60 milliards de dollars. Exactement, exactement. Et c'était des pics qui faisaient... Même dans la sous-traitance, c'était l'équivalent. Antsonel-Gaz et Sonatra, 4 milliards de dollars. Textile, 4 milliards de dollars. Oui. Donc nous sommes actuellement... Ce que je peux signaler que c'est le plus important, il y a une prise de conscience de ça, il y a une régulation du commerce extérieur. Elle vaut ce qu'elle vaut. Elle est là. Elle est destinée justement à ne pas impacter la production nationale. et aussi aller vers... Parce que la réaction du passé, c'était toujours le volet de la réduction des importations, c'est-à-dire réduire donc les dépenses et augmenter les recettes. Ça ne dépendait pas de nous. Maintenant, comment asseoir une industrie qui peut nous ramener des recettes en devise ? Ça, c'est toute la question qui est posée. À la faveur, bien sûr, du code de l'investissement et de notre ouverture à l'international. On a des potentialités qu'on pourrait mettre facilement aussi sur les marchés internationaux. Monsieur Ali Bey-Nasri, puisqu'on parle aujourd'hui d'un marché arabe commun, on parle aussi de la ZDKF, le marché africain. On va renégocier l'accord d'association avec l'Union européenne, qu'on a considéré comme étant déséquilibré par rapport au volume de nos exportations et le volume des importations. Est-ce qu'aujourd'hui, on a encore d'autres potentialités à mettre sur ces marchés-là et qui sont de taille critique et qui permettent aussi d'avoir un excédent, c'est-à-dire de production ? L'agriculture ? Oui, mais l'exportation, ça s'exprime en demande internationale. Et quelle est cette offre ? L'offre, elle est importante sur les produits agricoles ? L'offre, elle est importante actuellement sur la demande agricole ? Oui. Sur les produits agricoles au niveau international ? L'Europe, pour certains pays, l'importation des produits agricoles et agroalimentaires représente 60 milliards de dollars. Je citerai donc le cas de l'Allemagne. Donc, on parle de la Russie. La Russie est un importateur net de produits agricoles parce que c'est des pays qui sont... Et on a fait des opérations d'exportation vers la Turquie. Mais l'agriculture actuellement algérienne, je le dis, a intrinsèquement les qualités pour exporter. Mais dans sa configuration actuelle, dans son schéma actuel, dans la culture actuelle, il n'y a pas donc de possibilité d'augmenter les exportations à la condition que de construire une agriculture exportatrice. Mais c'est un métier, c'est un savoir-faire aussi d'exportation, M. Ali Baynassri ? Absolument. Absolument. On ne peut pas aller à l'exportation si on n'est pas professionnel, si on ne maîtrise pas le métier. Si on ne connaît pas les marchés ? Mais bien sûr, il y a 24 métiers dans l'acte d'exportation qu'on doit connaître. Mais on parle, par exemple, de l'agriculture par rapport à la taille de la production. Nous avons des excédents qui sont enregistrés dans la pomme de terre, aussi dans certaines filières comme la tomate industrielle. Mais est-ce que c'est des produits qui sont hautement rentables par rapport aux produits du terroir ? Par exemple, les huiles essentielles aujourd'hui. M. Ali Baynassri, on peut placer facilement nos produits sur les marchés internationaux, qui sont très sollicités par les laboratoires de cosmétiques. Oui, mais c'est vrai qu'on focalise sur l'agriculture, parce que par le passé, l'Algérie est exportatrice nette. Il y avait même une image de l'Algérie, puis de la qualité, qui est visible aussi. Mais le problème le plus important, c'est comment organiser cette agriculture exportatrice ? Ces données, pour moi, le plus important, c'est le réseau international. On ne peut pas rentrer dans des marchés comme Rungis ou ailleurs. On ne peut pas rentrer si on n'a pas l'offre qualitative, une offre conforme, et surtout la taille. On ne peut pas baser des exportations sur des petites quantités. La preuve est là. Il faut de grosses quantités. Nous réalisons 130 millions de dollars d'exportation. La date, à elle seule, capte 80%. Les dérivés du caroub captent à peu près 15%. Et 5%, c'est pour tout le reste. Nous n'avons pas... Le caroub, bien sûr, pour les laboratoires de cosmétiques. Bien sûr, les dérivés du caroub. Parce qu'il y a le caroub brut qu'on exporte. Et pour moi, c'est une erreur parce qu'il faut le valoriser. Brut, c'est un manque à gagner pour nous. Donc, il faut la valorisation en faisant ce qu'on appelle les dérivés. Mais l'augmentation des exportations en Algérie, c'est cette vision qui a été exprimée par la stratégie nationale des exportations. C'est aussi l'inscription dans la chaîne de valeur mondiale de l'Algérie. Comment attirer, on a parlé de zones franches, comment attirer des investissements, des investissements tournés vers l'export ? L'automobile, à l'avenir, au bout de deux ans, d'importation, on va procéder à la production. Ça va rapporter aussi de la valeur ajoutée puisqu'on envisage l'équivalent de 750 000 véhicules qui seront produits destinés à l'exportation. Destinés à l'exportation, je pense qu'il faut d'abord qu'il y ait un taux d'intégration important. On ne peut pas attirer des investissements dans le secteur automobile s'il n'y a pas ce qu'on appelle tous les secteurs des équipements qui sont autour. Mais ce que je voudrais dire, les services, on n'en parle pas. La production atteindra les 35 % dans les cinq ans. Oui, les services, c'est un produit destiné à l'export, c'est un produit qui pourra apporter de l'argent, mais il y a des contraintes. Je pense qu'on pourra en parler après. Mais tout ça, c'est des services. Mais ce que je voudrais souligner, c'est qu'on exporte par rapport à une demande mondiale. Cette demande, elle est connue et comment, et on ne pourra pas, compte tenu de l'état des lieux, c'est-à-dire de l'Algérie, aller à l'exportation de façon très importante sans avoir une intégration, c'est-à-dire s'inscrire dans la chaîne de valeur. Je vais vous citer un exemple. Si un opérateur actuellement, qui était absent en Algérie en 2015, arrive à exporter un milliard de dollars, c'est la preuve que cette inscription dans la chaîne de valeur mondiale de cette entreprise a permis d'accéder immédiatement. On parle bien sûr du nouveau cadre législatif régissant l'investissement qui a été adopté. On met en place des mécanismes, bien sûr, pour booster l'investissement en Algérie, qu'il soit national ou international. On parle des perspectives prometteuses pour l'Algérie par rapport, bien sûr, à ses potentialités qui sont très, très, très importantes aujourd'hui, qui restent inexplorées, que ce soit dans le domaine, bien sûr, de l'agriculture, dans le domaine industriel ou dans le domaine des mines ou l'industrie pharmaceutique, les services également, puisque nous, importants pour l'équivalent de 13 milliards de dollars. Alors, vous avez déclaré que les entreprises doivent inscrire dans leur échelle de valeur la stratégie d'exportation. Mais c'est une disposition qui a été adoptée en 2014, l'obligation pour les entreprises étrangères de s'inscrire dans les exportations. Mais ça n'a jamais été effectif ni appliqué. Absolument. Même les constructeurs automobiles qui avaient commencé n'avaient pas exporté vers l'international. C'était pour le marché essentiellement national. Il faut éviter ces erreurs aujourd'hui, être extrêmement regardants, puisque nous allons voir dans quelque temps les constructeurs qui vont venir dans notre pays. Oui, mais c'est pourquoi la notion de zone franche est destinée à ça. Les zones franches sont destinées à des zones franches industrielles d'exportation. Il y a des zones franches, donc, d'exportation. C'est un outil, justement, pour attirer des investissements pour aller vers l'exportation. Ça, c'est connu. Mais ce que je voudrais signaler, valorisant le principe qui doit nous guider, c'est la valorisation d'abord des matières premières que nous exportons. Je citerai le cas du phosphate. Le phosphate est exporté actuellement à 80-90 dollars. Nous importons de l'acide phosphorique, c'est-à-dire les dérivés du diammonium de phosphate et du tri-concentré de phosphate, à 10 fois le prix, c'est-à-dire à 800 dollars. Là, nous avons, au lieu d'une importation de ces produits-là qui tournent autour de 500 millions de dollars, nous avons là un outil pour pratiquement réduire à zéro les importations de 500 millions de dollars et aller vers une exportation, comme les autres pays. Donc, nous avons des perspectives de 10 millions. Et 10 millions d'autants de perspectives transformées, vous multipliez par 800 dollars, vous avez le chiffre. Faire la même chose que le solatracte, bien sûr, les carburants. Oui, le secteur des mines. On était importateur d'équivalents de 2 milliards de dollars aujourd'hui. Nous produisons la totalité de notre carburant dans le pays. Le secteur des mines, il est avalisé. Le secteur des mines, d'après les spécialistes, il peut rapporter l'équivalent du pétrole. Ça, c'est des spécialistes qui n'ont pas beaucoup le dit. Les terres rares aussi. Nous avons aussi la pétrochimie. Jusqu'à quand, nous importons des produits dérivés pour la plasturgie équivalents à 1 milliard de dollars. Donc, tout ce qui est plastique en Algérie est emporté. Oui, mais Sonatrac est en train d'inverser aujourd'hui la tendance avec des partenariats. On a justement, le drame c'est celui-là, c'est-à-dire qu'on l'a destiné auparavant, puis ça a été ennu. C'est bien, il faut accélérer. Nous avons du gaz, nous n'avons pas de vaporcacage de l'éthane. Nous avons donc ce qu'on appelle des éthylènes, la famille des éthylènes. Nous pouvons réduire cette importation. Là, nous avons des secteurs éminemment destinés à la demande internationale. Ne plus commettre les erreurs du passé, c'est ce qu'on vous dit exactement. Exactement, il faut… Tirer les leçons de nos erreurs. Il faut maintenant, c'est question de timing, il faut aller vite. Et bien. Et bien, bien sûr. C'est ce que je voudrais aussi dire, c'est le cadre global. Vous avez parlé du code des investissements. Il y a un cadre qui est en train de s'installer, destiné donc à un but de l'attractivité de l'Algérie. Mais il faut qu'il y ait aussi, ce qui est très important, une synergie, une cohérence de cette gouvernance économique. Et là, il faudrait que tous les textes, tous les textes, il ne faut pas que ce soit partiel, tous les textes doivent être revus. Et je pense notamment à la loi sur la menu de crédit qui va être justement revue. J'espère. Le président l'a déjà annoncé. La révision de cette loi sur la menu de l'UF. L'a annoncé, c'est vrai. Mais ce que nous... Le premier ministre également. Voilà. Sur la partie exportation, nous souhaitons que ce que les exportateurs demandent, un, à ce qu'on leur donne de la confiance. Et vous savez qu'il y a deux ordonnances, 96-22 et la 0-3-10. La 96-22, on parle donc d'infraction pour l'inobservation de la réglementation. C'est très, très vague. Deuxième... Ça peut être interprété de n'importe quelle façon, par n'importe quel agent. Il y a, dans certaines institutions, c'est vu peut-être de manière positive avec intelligence. Donc, c'est l'application à la lettre. Et quand vous avez quelqu'un pour une insuffisance de rapatriement de 2 000 dollars qui se voit traîner devant la justice, c'est pas bon. Vous avez aussi l'ordonnance 0-3-10, où la ligne A2 de cette ordonnance dit que toute bonne foi est refusée. Donc, là, il faut absolument... Alors qu'ailleurs, on juge les gens sur la bonne foi aussi. Mais d'abord, c'est... C'est la présomption d'innocence. C'est la présomption d'innocence. Et ce qu'on souhaiterait dans tout ce dispositif, il faut le compléter avec ça. On ne peut pas aller, donc, sur certaines dispositions et ne pas voir la chose dans sa cohérence globale entre les différentes administrations. Celle de la justice doit suivre. Celle de la Banque d'Algérie, l'augmentation des changes, plutôt, doit suivre. Et le reste, on a vu. Donc, sur l'investissement, c'était excellent. Il y a une agence qui a été créée. Il y a un conseil destiné, justement, à casser la bureaucratie, puisqu'il y a un recours. Et ça, c'est ce qui manque, par ailleurs. Il faut que ça soit homogène. Il faut qu'il y ait une cohérence. Alors, justement, par rapport à cette question de l'obligation pour les investisseurs étrangers qui viendraient s'installer avec nous, qui auront des tailles quand même assez importantes, c'est l'exportation. Il faut l'appliquer avec rigueur, puisqu'elle existait en 2014 et on ne l'a pas mise en vigueur, faire comme pour l'exemple de Toshiali aujourd'hui. Même si on parle de Toshiali, ce n'est pas de la publicité, parce que c'est une entreprise, même si elle est turque, elle est de droit algérien. Elle est installée en Algérie et elle ramène de la valeur ajoutée et elle crée des emplois en Algérie. Compte tenu de ce qui se passe actuellement dans le monde, toutes les entreprises qui vont s'inscrire dans cette chaîne de valeur, ils viennent en Algérie. Pour la consommation nationale et internationale. Ils vont venir pour l'international. Pourquoi ? Parce qu'actuellement, nos atouts sont là. C'est toujours, on revient au coût de l'énergie, il est là. Le coût de l'énergie, la proximité avec l'Europe. Le coût de l'Europe avec les accords qu'on a signés, parce que tous les accords qu'on a signés... C'est pour promouvoir les exportations. C'est pour promouvoir. Mais comme nous n'avons pas d'offres à l'export, ils sont automatiquement tous négatifs. Donc toute ouverture sur le marché international à travers des accords profite aux pays exportateurs. Donc nous sommes à la veille de la mise en œuvre de la ZLECAF. Je pense que tout a été fait à la partie services, notamment celle qui est très complexe sur l'origine et l'ouverture des services. Je pense qu'en 2023, premier semestre, ça sera effectif pour nous. C'est aussi une fenêtre très importante parce que là où on a des avantages pour l'exportation, de par la proximité géographique, de par notre tissu de production qui est très demandé au niveau de l'Afrique, là aussi il y a une opportunité à prendre et à réaliser. Et quand on voit que la logistique suit, nous avons là les éléments de réduction du coût et des délais. Mais il faut explorer tous les marchés puisqu'on parle aujourd'hui aussi de la ZLEGAF par rapport au marché africain. On parle de l'accord d'association qui va être révisé prochainement avec l'Union européenne. On parle aussi de la zone arabe de libre-échange qui connaît aujourd'hui un déficit en matière d'échange inter-arabe qui n'excède pas sur les 20 ans. Il n'a pas dépassé pratiquement les 700 millions de dollars. Il faut aussi se placer au niveau de ces marchés qui sont extrêmement consommateurs et il y a des flux. Je vais vous donner la zone arabe de libre-échange en Algérie importe 693 milliards de dollars. C'est une zone très consommateur. Donc c'est 693 milliards de dollars. L'Algérie représente 0,28%. On l'a déjà dit. Il y a des pays qui importent 210 milliards de dollars et nous n'émageons à aucune... On a des potentialités importantes à mettre sur ces marchés-là. C'est l'étude de la demande de ces marchés et aussi aller justement vers une offre qui correspond à la demande de ces marchés. Et pourquoi pas ? Les investissements qui peuvent être réalisés avec ces pays-là qui sont intéressés par l'Algérie, c'est justement dans cette offre algérienne par rapport à leur demande. Quand vous avez un pays qui importe 210 milliards de dollars et que vous ne mangez pas, vous devez attirer ces pays-là vers justement ce qu'on appelle la chaîne de valeur. Et là, ils auront donc tout intérêt à venir si ce n'est que pour répondre à leur demande. Alors quand vous parlez aujourd'hui de l'importance, et vous l'avez soulevé à l'instant, M. Ali Bey-Nasri, l'étude des marchés qui permettent un peu de connaître les potentialités qu'on pourrait injecter. Qui doit assurer aujourd'hui ces études ? Il y avait bien sûr l'agence Algex, l'agence algérienne de promotion des exportations, qui est devenue quasiment aujourd'hui un outil de régulation du commerce extérieur. Parce que c'est vrai qu'elle est devenue un outil de la régulation du commerce extérieur. Elle doit revenir à son métier ? La promotion de l'exportation ? Absolument. Je pense que c'est pour une durée assez courte. Parce que c'était un outil technique. Un outil technique parce qu'il y a une compétence, il y a des gens très qualifiés qui ont mis en place... C'est un national, c'est des personnes qui sont à l'intérieur d'Algex qui ont pu maîtriser donc cet outil de régulation. Ça c'est très important. Mais je pense que ça ne doit pas être la finalité de cette agence-là. Mais elle doit revenir à son métier d'origine, c'est-à-dire promouvoir le commerce, les exportations, de telle sorte à connaître les potentialités et mettre à la disposition des opérateurs, exportateurs, les outils qui leur permettent de se placer dans tel ou tel marché. Pourquoi aller au Qatar et ne pas aller par exemple dans un autre pays ? C'est ça l'objectif ? Oui, ils ont une plateforme. Ils ont une plateforme destinée justement à aider les primo-exportateurs dans certains pays. Mais ce qui est très important pour nous, pour Alger, ça met à mes yeux, c'est qu'elle est là pour être... Donc l'outil destiné à donner de l'information et de l'analyse sur le commerce extérieur. Dire qu'on n'importe pas ça, on doit réguler ça... Et la régulation est nécessaire parce qu'il y a eu... Non, la régulation, je suis d'accord, la régulation, elle est nécessaire. On a atteint des volumes de 70 milliards de dollars d'importation. On faisait travailler les entreprises... C'était un déversoir, c'était un déversoir. Non, on faisait travailler les entreprises étrangères où il y a des nôtres. Je ne suis pas un spécialiste, mais ce que je dis, elle devait partir à partir du produit et non pas sur la nature de l'activité, c'est-à-dire défendre le produit, protéger le produit national et c'est de mariner du produit. Ce produit-là, on le fait, on n'importe pas, mais dire qu'une activité de remonte en l'état, elle doit passer, je pense qu'il faut aller d'une manière intelligente. Il faut aller d'une manière intelligente. Ce que je dis, Alger est un outil, c'est un observatoire du commerce extérieur. Si l'État a besoin d'analyse, c'est à Alger qui confie ce rôle. L'analyse du commerce extérieur, comme vous avez dit, la tendance, quels sont les pays, quelle est la demande, les zones franches, leur rôle. Connaître la législation des États et des pays, pour ne pas être en infraction. Les ministères, j'ai l'avantage de connaître les ministères et les institutions. Les personnes en place sont H24 à la tâche. Très rare, ils n'ont pas le temps pour faire des analyses. Et ces analyses-là doivent être confiées à des agences comme AGEX. C'est des instruments d'aide à la décision. Par exemple, aujourd'hui, nous avons du potentiel dans l'industrie pharmaceutique. Ils doivent entrer en contact avec les opérateurs pour leur dire, voilà, dans tel pays, il y a tel déficit, voilà ce que vous pouvez faire, etc. Voilà ce que prévoit la législation. Pour cela, c'est aussi en conformité, parce que c'est des produits, la législation à l'export est très difficile. Il y a des règles qu'il faut respecter. Il y a des règles, il y a une conformité, il y a la connaissance dans l'export, il y a la connaissance de la logistique, la connaissance financière, la connaissance des marchés, les conditions d'accessibilité. Il y a tout ça à faire. La prospection. Oui, la prospection, bien sûr. Mais ce que je vous dis, AGEX, pour moi, le rôle essentiel, c'est cette capacité d'analyse et de donner à l'État, notamment au ministère du Commerce, tout ce qui est nécessaire pour prendre une bonne décision. Il faut mettre tout ça à jour par rapport, bien sûr, au texte lié au code de l'investissement, se préparer. Tout doit se faire en même temps. Booster l'investissement et booster les exportations. La cohérence. On a besoin de devises ? Mais bien sûr qu'on a besoin de devises. Tout le monde a besoin de devises. Même nous, on a mis ce que je vous dis. Cette cohérence intersectoriale, cette cohérence intersectoriale, on en a besoin. Il y a des ministères qui travaillent. Je ne dirais pas chacun de son côté. Mais en toute autre cause, il y a une insuffisance dans la cohérence. Et je vous ai dit, si on aborde le code des investissements sans aborder l'argumentation des changes, et notamment celle liée justement aux infractions et de dire des généralités, non. L'observation de l'argumentation des changes, c'est pas... Chacun peut l'interpréter à sa façon. Donc c'est un taux qu'il faudrait revoir. Alors, le taux qu'il faudrait revoir, le transport aussi, c'est important aujourd'hui, M. Ali Bey-Nasri, puisqu'on a vu que la loi aujourd'hui permet l'investissement dans le fret maritime et aérien. Il faut accélérer ce process pour lancer les appels d'offres à l'investissement. Nous avons une course contre l'OTAN. Et je pense que l'OTAN, c'est un autre principal ennemi. En nos ambitions, c'est d'adhérer aussi aux BRICS. On doit se conformer. Avant, on considérait l'OTAN comme une richesse. Donc on le perdait. On le dépensait. Mais je pense que maintenant, la tendance a totalement changé. Tout a été bouleversé. Tout a été bouleversé. Mais il faut aller, bien sûr, il faut aller de façon sereine, compétente, pour défendre nos intérêts. Mais en tout état de cause, l'OTAN nous est compté. Le transport, c'est important aujourd'hui quand on sait que l'Algérie est dépendante des armateurs étrangers. Et l'enveloppe, elle est équivalente puisque les prix ont explosé pendant la période du Covid. On peut parler peut-être de 7 milliards ou 8 milliards de dollars. Je vais vous donner un simple détail parce que je suis un gars du terrain. Alger-Dakar, on la faisait à travers des compagnies maritimes étrangères 35 jours, ce qu'on appelle le temps de time. et des coûts équivalents à 4 000 dollars. Un navire de canal est parti. Il a mis exactement jusqu'à Dakar 12 jours. Et le coût a été divisé par deux. Donc quand vous avez votre pavillon, vous avez donc une réduction des coûts et une réduction des délais. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez amélioré votre compétitivité. Donc ça, c'est les outils nécessaires pour vous dire que la logistique, maintenant, quand vous savez que le coût logistique des produits exportés à l'Algérie égale pour certains produits, 60 %, parce que quand vous exportez du bon ni ma faible valeur, donc vous avez un coût logistique qui revient à 60 %, vous n'êtes plus compétitif. Donc, je vous dis, l'exportation, c'est comme un orchestre, il faut que tout le monde, bien sûr, sous le gîte du chef d'orchestre, il faut que tout le monde joue la même musique. Le président de la République, il veut passer les exportations. Si quelqu'un s'écarte, eh bien, c'est... Il faut le recadrer. Alors, le transport, c'est une question aussi de souveraineté pour ne pas être dépendant des armateurs étrangers. Mais c'est clair. Toutes nos marchandises étaient importées ou exportées par des armateurs étrangers et c'était, à l'époque, il y a quelques années, on parlait de l'équivalent de 6 milliards de dollars, mais je pense que ça a été multiplié par deux. Moi, j'en ai les en volume. Nos produits stratégiques, près de 16 millions d'euros, qui sont les céréales, le sucre, le maïs, la poudre de lait et le reste, viennent avec les compagnies étrangères. Donc, si vous avez demain une défaillance, si vous avez demain, je ne sais pas, un problème... On peut déterminer votre bateau aussi. Vous vous exposez à quoi ? Et j'avais dit à un certain moment, donc à certains responsables au niveau du ministère de transport, assurer d'abord s'il n'y a pas uniquement l'achat. La logistique, c'est-à-dire il faut que les produits stratégiques dépendent de nous, de A à Z et notamment dans la livraison. Et il faut accélérer, bien sûr, la restructuration de la canale qui a été malheureusement pendant des années totalement déstructurée. Je voudrais revenir avec vous sur cette question de l'auditeur. Quand vous dites que certains produits ont une valeur ajoutée importante comme les produits du terroir, de quels produits parlez-vous exactement qu'on peut rapidement mettre sur les marchés internationaux ? M. Ali Benassri, c'est la question de l'auditeur. Par exemple, l'huile d'Arganier. Du coup, c'est une douve. On a l'Arganier. L'huile d'Argan, pardon. L'huile d'Argan. Nous avons l'Arganier. Je vais vous citer un exemple. Nous avons le safran. Qu'on commence à produire. Quand on commence... Il y a même des stocks. Il y a même des stocks. Mais la pénétration du safran au niveau du... On revient toujours à la maîtrise du réseau international qu'on n'a pas. L'exportation de ce safran ne se fait pas comme de l'Union. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une aide de l'État pour le mettre en compétition avec des pays qui sont connus, le valoriser, le connaître, connaître ses qualités gustatives, ses sensorielles et tout. Ça, c'est l'État et notamment le ministère de l'Agriculture qui doit intervenir. On a un produit qualifié pour aller à l'export et d'après ce que je connais, la majorité n'est pas traitée. Donc, c'est pratiquement du bio. Comment aider cette filière ? Elle sera une autre motive. Nous avons des produits du terroir. Ça, c'est vrai. Je ne voudrais pas aller dans l'état du détail. Nous avons l'artichaut de Rélezins, ce qu'on appelle le violet de Rélezins. Nous avons la carotte muscadine de Mesquiana, de Boussade. Mais le problème, c'est la production, l'itinéraire, la maîtrise. Le drame de l'agriculture, c'est, je l'ai déjà dit, c'est que nous avons une ressource. Nous avons des écoles de formation éminemment qualifiées. Je voudrais aller à l'INRA et le reste. Et c'est, toute cette ressource va ailleurs. Donc, comment l'injecter dans un secteur où la sous-qualification est patente ? Comment améliorer l'itinéraire technique ? Comment produire ? Parce que quand on veut exporter, il faut tenir compte qu'on vit un stress hydrique. Donc, aller vers des produits où la demande étrangère existe, que ce produit-là offre la plus grande valeur ajoutée et surtout, qu'il ne consomme pas beaucoup d'eau. Donc, je pense que ça, c'est un problème. Je ne suis pas qualifié pour parler de l'agriculture, mais en tout cas, le débat, il est là. Alors, justement, par rapport à ces produits bio, par exemple, les producteurs du terroir qui dans les produits ont une grande valeur ajoutée, très sollicitée au niveau des marchés mondiaux comme par exemple les huiles essentielles. Aujourd'hui, si on prend juste cet aspect-là, M. Ali Bey-Nasri, vous avez aussi la figue de Ali... L'huile de figue de Goumabari. Voilà. De Bni Maouche. La figue de Bni Maouche. Voilà. La figue de Bni Maouche qui est aujourd'hui labellisée. Est-ce qu'il faudrait peut-être... On a aussi certains fromages qui sont d'excellente qualité. On a pour la cigouache. Est-ce qu'il faudrait accompagner par des aides ces producteurs ? C'est la question de l'auditeur, M. Ali Bey-Nasri. Rapidement. Je lui ai posé une seule question. La figue de Bni Maouche n'est pas disponible au niveau national. Elle est destinée à l'exportation. Elle est destinée à l'exportation, mais la production, la production... Le problème, c'est la production. On n'a pas assez de production. Donc, même pour des ingériens, quelquefois, c'est difficile d'en trouver. Oui, mais écoutez, M. Ali Bey-Nasri, nous avons vu que le monde est en train d'évoluer. Il est en train de changer. Les principes sont en train d'être revisités totalement. Comment se fait-il que dans notre pays, nous trouvons les produits importés de tous les autres États et nous, on a des difficultés à placer nos produits ? M. Ali Bey-Nasri, rapidement, Le textile, pratiquement, c'est l'équivalent de 3 milliards de dollars. Il y a quelques années, c'était 4 milliards de dollars. Je pense que 2 milliards de dollars, c'est des produits turcs et qui sont dans notre pays. Qui sont dans notre pays. Et nous, on n'arrive pas à placer cet produit dans leur pays. Mais justement, on doit se penser sur ça. Comment est-ce que l'Algérie a les capacités de faire ? Oui, mais en tout état de conscience, il faut commencer par le commencement. La ressource humaine dans le domaine du textile a été pratiquement perdue. Donc, comment construire ? Reconstruire ce secteur ? Absolument. Mais l'Algérie a ce qu'on appelle les éléments constitutifs intrinsèques pour être un pays à l'inster de tous de produire, de s'autosuffire et d'alliver l'exportation. On veut adhérer au Brice maintenant. On revient toujours. Quels sont les secteurs que l'État veut privilégier ? On a parlé des textiles. Et quels sont les avantages qu'on peut donner ? Libérer l'acte d'investir, donner du foncier, l'État a tous les moyens pour dire, ce secteur-là, j'ai un exemple, j'avantage l'investissement, je donne un différé, je donne le président de la République à partir de 90% de crédit. On peut envisager sur autre chose, d'autres formules. Vous avez sur 5 ans, sur 10 ans, parce que l'objectif essentiel, c'est de travailler, de prévoir, bien sûr, c'est l'objectif du gouvernement, de gouverner et ses prévoir, c'est de dire, dans 20 ans, deux secteurs, ce secteur, ce secteur, moi, État, je mets en place les conditions d'attractivité, je vous donne le crédit, je peux vous exonérer éventuellement du taux d'intérêt. Vous avez un crédit sur 20 ans, sur 20 ans, et 20 ans, ou 15 ans, ou 10 ans, c'est à l'état de fixé, mais dans 10 ans, je sais que ça commence à produire, je commence à avoir les fruits de ma politique. Alors, est-ce qu'il faudrait organiser des rencontres professionnelles, séminaires et conférences pour expliquer aujourd'hui l'acte d'investir ? Monsieur Alibé, il n'a serait rapidement, il faut en parler. Je vous dis une chose. On produit, mais on exporte aussi. Oui, mais ce qu'on produit le plus actuellement, c'est les conférences. Des conférences, il y en a tous les jours. Donc, arrêtons, au moins quand on me dit qu'il faut passer à l'acte. Exactement. Je vous rejoins sur une chose, vulgariser, oui, les conférences. Moi, ce que je voudrais, au lieu qu'il y ait des opérateurs sur les strades, il faut qu'il y ait des institutions. Quand vous avez des responsables importants qui vous disent réunion technique, voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on va faire, quels sont vos problèmes. La proximité entre les opérateurs, l'agent économique, le créateur de richesses et les autorités, elle devient impérative à tous les niveaux. Comme la rencontre organisée par le président de la République avec les opérateurs exportateurs. M. Ali Ben-Nasri, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, bonne journée et à bientôt. Merci à vous et à tous ceux qui nous écoutent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada